Les tentations. Est-ce que ça vous semble normal que Jésus soit tenté ? Pourtant, nous l'avons appris au catéchisme, Jésus est parfait, il est parfaitement homme et parfaitement Dieu, et la seule chose qui le différencie de nous, c'est qu'il n'a pas péché. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas été tenté, bien au contraire. Et je pense que nous pourrions dire la même chose de la Vierge Marie, car même si elle n'a jamais péché, puisqu'elle est l'Immaculée Conception depuis le premier instant de son existence, et elle est restée immaculée tout au long de sa vie, je pense qu'elle a quand même dû lutter contre les tentations. Eh bien, si Jésus a été tenté, c'est pour nous montrer que nous aussi, nous pouvons être vainqueurs des tentations. Et là, aujourd'hui, Jésus nous donne une sorte de formation accélérée pour mener la campagne contre le diable. parce que Jésus a vaincu le diable non pas simplement pour frimer en disant « T'as vu, moi je suis le fils de Dieu » mais pour nous donner la force de résister, de lutter, d'être plus fort que la tentation. Et c'est ce que nous demandons à chaque fois que nous disons de notre Père. Ne nous soumets pas à la tentation, c'est-à-dire ne permets pas que nous soyons mis en dessous de la tentation, que la tentation soit plus forte que nous. Ne nous laisse pas succomber, si vous préférez. Ne nous laisse pas être moins fort que la tentation. Jésus nous donne un cours accéléré parce que trop souvent nous nous attaquons aux conséquences de la tentation et c'est bien, c'est bien lorsqu'on va se confesser et qu'on enlève un petit peu ce qui dépasse. Ce serait bien d'ailleurs que la confession soit un peu plus profonde. Mais là, pendant ce temps du carême, nous sommes invités à aller arracher les racines et ce n'est pas trop de le faire au moins une fois par an. Ceux qui ont déjà un petit peu jardiné savent bien que désherber en profondeur, en retournant le terrain et en enlevant le chien-dent, si on le fait moins d'une fois par an, c'est catastrophique et si on le fait un peu plus souvent, c'est bien. Donc une fois par an, nous avons le carême et là, nous sommes invités à nous attaquer aux trois racines principales. Chacun de nous, nous avons ces racines qui sont là présentes, même si elles sont plus ou moins solides suivant notre histoire et suivant notre désherbage passé. Les trois tentations racines sont d'abord celles du plaisir ou de la sensualité. Le pain que le démon propose à Jésus de faire apparaître n'est pas une mauvaise chose, mais faire passer le pain devant Dieu, eh bien, c'est mettre un faux Dieu à la première place. Et si nous avons essayé, ce vendredi de carême et puis depuis mercredi décembre, de mettre en place un jeûne un peu sérieux et que nous nous rendons compte à quel point c'est difficile, pour l'amour de Dieu, de résister à une cuillère de pâte à tartiner chocolatée aux noisettes avec un petit peu trop d'huile à l'intérieur, eh bien, c'est que peut-être cette racine-là du plaisir, de la sensualité a pris le dessus sur notre amour de Dieu. Une autre racine, c'est celle du pouvoir, celle de la domination. Nous avons quelquefois envie dans notre vie de faire passer notre carrière, notre pouvoir, notre manière de dominer les autres avant notre foi chrétienne. Par exemple, si notre travail et notre future promotion nous empêchent de venir à la messe le dimanche, ce dont vous n'avez pas été victime, visiblement, eh bien, c'est que peut-être cette racine-là est trop présente dans notre vie. Si nous oublions la charité chrétienne pour marcher sur la tête du voisin, c'est que cette racine du pouvoir, de la tentation du pouvoir est un peu trop présente. Et puis, la troisième racine, on a du mal à comprendre dans cet exemple, parce que c'est rare que le diable nous emmène sur le haut du clocher pour nous dire, jette-toi en bas, tu vas voir, Dieu va te sauver. Par contre, nous avons peut-être cette tentation qu'a eue Jésus de montrer à tout le monde, regardez, je suis le fils de Dieu, même les anges m'obéissent, honorez-moi, admirez-moi, reconnaissez-moi. Et nous, nous avons quelquefois envie d'être admirés, honorés, adulés, ce qui est une bonne chose, d'être fiers, par exemple, de rentrer à la maison en disant, t'as vu, papa, j'ai eu un 20 sur 20, et de dire, c'est bien, mais si ça doit nous faire passer cet honneur devant le respect des autres, devant l'amour des autres surtout, devant l'amour de Dieu, alors, pour reprendre le même exemple, si nous sommes capables de tricher, d'oublier l'amour de la vérité, l'amour de Dieu, pour passer un petit peu devant et pour être honorés, alors, cette racine de la tentation de l'honneur est un petit peu trop présente dans notre vie. Vous voyez, ces racines sont là et chacun de nous, nous en avons une au moins qui est plus costaud que les autres. Nous en avons une et nous pouvons lutter contre ces tentations et Jésus nous donne des moyens de lutter. Le premier moyen, c'est déjà de rester à côté de Jésus. Eh oui, c'est comme dans une bataille. Si vous êtes juste à côté de l'espèce d'énorme chevalier avec une épée grande comme ça et qui avance, c'est plus facile d'être vainqueur. Nous, nous sommes à côté de notre roi. en venant à la messe, nous rapprochons de notre vainqueur et c'est une bonne chose que de le garder près de nous pendant tout ce carême, par la prière, par la messe du dimanche, la messe de semaine peut-être aussi. Un autre moyen, c'est de suivre l'exemple de Jésus, affronter le diable avec la Bible. Nous avons tous normalement chez nous une Bible et si nous ne l'avons pas eue, voilà ce que nous aurions dû demander à Noël. Ça peut être une bonne chose pendant ces 40 jours de carême qui nous restent de prendre un des évangiles et de le lire de manière continue et peut-être de garder sur un petit bout de papier qu'on va garder dans notre poche une petite phrase, un petit mot de Jésus comme notre trésor et de le garder toute la journée dans notre poche. Ça, c'est une bonne chose aussi. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas si long que ça. Il y a des évangiles qu'on peut lire en deux ou trois heures. Un autre moyen, dans la paroisse, nous aurons des temps de prière pendant le carême où nous prierons à la fois grâce à la parole de Dieu mais aussi grâce au chapelet, c'est l'aide de la Sainte Vierge parce qu'elle aussi, je vous le disais tout à l'heure, a dû lutter contre les tentations et comme Jésus, elle en est sortie vainqueur et donc nous pouvons lui demander son aide, son assistance dans les épreuves. Oui, toutes ces épreuves qui arrivent sont des épreuves comme on met à l'épreuve une pièce mécanique pour voir jusqu'où elle peut résister mais sauf que nous, nous savons que nous n'allons pas casser si nous restons à côté du Christ, si nous lui demandons son aide et même plus que ça, si nous sortons vainqueurs de la tentation, nous en sortirons plus forts, nous en sortirons grandis. Oui, que Dieu nous aide à commencer saintement ce carême en étant comme lui, vainqueur des épreuves, vainqueur des tentations pour pouvoir accueillir la joie de Pâques. Amen.